alors comment intégrer les glucides après une période de sèche sans reprendre du gras donc on va voir un petit peu dans on va dire là on va voir les prérequis là sur youtube à cette question on va je vais essayer de répondre un petit peu ça va être la partie en fait ce qu'il faut comprendre avant de passer dans le dans le dur dans le plus concret qu'on va voir après pour les vip mais là dans cette question comment intégrer les glucides après une période de sèche sans reprendre du gras j'ai noté trois points trois points je pense à mon sens cédé ce sont des prérequis avant de parler de grammage de toutes ces choses là de quantité de timing et tout qui sont s'ils sont mal maîtrisés mal compris en fait on pose la question si la question est mal posée parce que par exemple comment intégrer les glucides après une période de sèche sans reprendre du gras déjà la question elle a elle est je peux dire qu'elle est mal posée dans le sens où elle a ce que je dis ce qu'on va voir dans le point numéro tac tac c'est le premier point c'est compliqué admettons que vous soyez si on va prendre des cas différents un athlète un bodybuilder un mannequin qui fait des shootings photos pour les magazines de fitness enfin bon les magazines de fitness ça n'existe plus trop aujourd'hui en tout cas en version papier mais vous savez tous ces athlètes qui vont faire des couvertures de magazines etc ce que j'ai pu faire il ya quelques temps de se préparer pour un shooting pour un événement ponctuel donc on a une date butoir comme on appelle ça une contrainte de temps voilà donc à un moment précis on doit être au mieux de sa forme faire le moins de rétention d'eau possible être le plus sec possible avoir quand même un petit peu d'énergie pour pouvoir tenir et ben ces choses là ce sont des on va dire des des cas particuliers il faut pas se baser là dessus il ya une différence entre le bodybuilder le mannequin et le la personne on va dire le grand public fitness c'est à dire la personne qui peut-être comme vous si vous me regardez vous pratiquez la muscu vous avez fait une sèche et vous avez envie de conserver vos résultats entre guillemets vous avez envie de maintenir ce taux de grâle plus longtemps possible donc ça déjà c'est une mauvaise façon de voir les choses parce que l'athlète le mannequin etc lui eux ils ne vont pas chercher à rester comme ça tout le temps ils veulent être comme ça au milieu de leur forme pendant un deux une ou deux journées maximum donc en général pour un shooting photo c'est une journée ce qui est plus long d'ailleurs que pour un une compétition une compétition c'est pour monter sur les planches donc ce qui est aussi difficile entre guillemets mais le temps passé sur les planches est plus court que un shooting photo moi pour en avoir fait je peux vous garantir qu'un shooting photo c'est bon ben on va faire dix clichés ici puis après on prend la bagnole on va là bas on en fait dix etc etc et après en fait voilà parce que le photographe travaille souvent avec un magazine et le magazine demande certaines prises de vue et donc du coup on va être pris parfois pendant toute une journée donc c'est hyper épuisant après le bodybuilder lui à la différence et il va avoir plusieurs passages à faire donc du coup il va avoir des moments où il faut qu'il soit vraiment au top de sa forme puis après il va avoir des périodes d'attente puis ça va revenir mais dans tous les cas il ya des moments de stress etc bon ça diffère un petit peu mais quand même c'est admettons ils doivent être prêts pour une période de 24 à 48 heures mais après c'est terminé c'est à dire qu'après ils savent très bien que cet état de sèche extrême ils n'ont pas besoin de le maintenir puisque c'est contre-productif ils le savent c'est fatiguant ils s'entraînent mal il ya des risques de blessures etc et là où il ya un biais chez les le grand public dans le fitness c'est que eux ils veulent faire leur sèche donc arriver à se rapprocher entre guillemets de ces physiques écorchés au maximum même si on à toute mesure gardée on va dire ils essayent vraiment de se rapprocher de ce de ce physique le plus sec possible et après de le maintenir et c'est là en fait où il ya un problème c'est qu'on peut pas le maintenir le but c'est d'aller suffisamment loin dans la sèche pour après en faisant deux ou trois pas en arrière on est encore un bon physique on a encore les abdos apparents etc mais c'est quand même important d'aller taper fort puisque dans tous les cas la fin de votre régime au bout de quelques semaines vous allez réintroduire les glucides vous allez faire quelques pas en arrière ça veut pas dire que du jour au lendemain vous allez vous retrouver avec et sans sans abdominaux si c'est le cas si vous faites beaucoup de flottes etc mais si vous avez vraiment les abdos bien définis et que trois jours après vous en avez plus c'est pas du gras c'est que vous avez fait beaucoup de rétention d'eau etc donc il ya il ya ce côté où déjà dans la façon de penser l'objectif c'est se dire ok je vais aller au plus loin possible avec ma sèche mais après par contre quand je vais réintroduire les glucides je ne vais pas rester aussi c'est que cette que ce point extrême que j'ai obtenu je vais faire quelques pas en arrière ça c'est le premier prérequis à avoir deuxième prérequis quand on veut réintroduire des glucides dans une diète on va dire alors ça va être pour certains maintiens d'autres où ils vont réenclencher une prise de masse musculaire dans tous les cas quand on passe d'une sèche à une diète de maintien on reprend de la masse musculaire puisqu'on va réaugmenter les calories progressivement on va reprendre du poids donc on va reprendre un petit peu de graisse mais on va prendre aussi un petit peu de musc donc c'est moi pour moi les diètes de maintien ça veut trop rien dire en fait soit on anabolise soit en catabolise c'est assez dur d'être équilibré c'est à dire qu'on va alterner entre du catabolisme et du l'anabolisme mais on va jamais être plat exactement enfin ça va il n'y a pas un état neutre où on est vraiment en équilibre cet équilibre il est fait parce qu'on penche des fois dans le catabolisme et parfois on penche dans l'anabolisme mais il n'y a pas de maintien pur et dur comme ça 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 c'est vraiment des termes de muscu quoi donc le choix des index glycémiques et des et de la charge glycémique ce sont deux notions à maîtriser qui sont d'ailleurs critiqués un petit peu en ce moment ça a été plus ou moins la mode on va dire la mode c'est venu vraiment massivement en tout cas en france dans les discours aux allées aux alentours des années 2010 entre 2010 et actuellement les index glycémique et la charge glycémique a pris beaucoup d'importance aujourd'hui ça a été un petit peu alors je ne pas par des gens intelligents mais c'est pas la science qui a dit on ça sert plus à rien c'est vraiment c'est les c'est les modes il faut faut se dire une chose mais faut pas oublier ce sont des outils c'est à dire que si vous mangez un morceau de pain ou que vous mangez de la pâte à douce c'est pas la même chose c'est à dire que quand vous allez réintroduire les glucides après votre régime vous allez être pauvre en glucides justement si vous faites une sèche extrême basée alors encore une fois moi je pars du principe les gens qui me regardent en règle générale c'est des gens qui se reconnaissent plus ou moins dans mon parcours mon parcours étant que j'ai été longtemps en surpoids ce surpoids m'a amené à essayer des tas de diètes et du coup ben voilà j'ai jamais réussi à perdre mon gras jusqu'au jour où j'ai trouvé une diète qui fonctionnait pour moi basée sur une répartition des glucides voire une privation pendant certains certaines périodes c'est là où j'ai vraiment réussi à perdre beaucoup de graisse c'est la seule solution que j'ai trouvé pour moi qui soit viable qui soit agréable au niveau social qui sont où je me frustrerai pas en fait et donc du coup derrière quand on a un passif comme le mien quand on aurait enclenchent une alimentation plus classique quand je dis classique ça veut pas dire comme tout le monde mais ça veut dire une alimentation où on va avoir les trois macro nutriments plutôt équilibré protéines glucides lipides quand je dis équilibré encore une fois c'est pas à égale quantité mais équilibré par rapport aux besoins si moi je fais des mauvais choix au niveau des glucides je vais rapidement refaire du gras donc du coup il faut vraiment que je surveille ça et ces deux choses à surveiller ça va être la charge glycémique des aliments et l'index glycémique des aliments que je vais consommer ce sont les deux choses qui ne sont pas enfin pour moi c'est pas je ne peux pas négliger ça c'est à dire que si je réintroduis admettons 150 grammes de glucides sur la journée alors que j'étais à 50 pendant un certain temps si je passe à 150 et que ces 150 viennent du pain des pâtes blanches je sais pas moi du pain de mie complet etc je vais plus rapidement prendre du gras dû à la charge glycémique à l'index glycémique de ces aliments alors que si je fais la même chose avec des légumineuses de la patate douce ça va mieux se passer donc c'est la deuxième chose à savoir c'est que quand on réintroduit des glucides après une période de sèche pour éviter de trop prendre du gras les gens qui se reconnaissent dans mon parcours je vous recommande en tout cas moi c'est mon point de vue de vous baser sur des ig faibles et des charges glycémiques modérées voilà et le troisième point que je voulais noter que je voulais un petit peu aborder avec vous là sur youtube c'était le relâchement sportif suite à une sèche en fait il ya beaucoup de personnes qui reprennent aussi du gras un peu à outrance après après une sèche parce qu'en fait quand elles sont dans un régime de perte de graisse donc qu'elles ont tous les tous les voyants de motivation qui sont éclairés diète elles sont à fond elles savent qu'il faut qu'elle récupère elle dorme bien et à l'entraînement elles se défoncent voire même elles font un petit peu de cardio où elles essayent d'être actives parce que tout va dans le bon sens elles voient qu'elles perdent du gras etc donc elles font tout à partir du moment où elles passent dans une période de réintroduction des glucides de diète on va dire de maintien progression là elles ressentent plus le ce besoin d'intensité au niveau de l'entraînement tout simplement parce que la sèche c'est quelque chose c'est un processus qui est quand même épuisant et quand on a atteint son objectif c'est un petit peu vous savez comme comme quand vous êtes dans une situation au travail hyper stressante admettons vous vous sentez fatigué au boulot votre chef vient vous voir et vous dit il faut que tu me fasses absolument ça avant la fermeture à 17 heures même épuisé vous allez avoir ce stress ces hormones du stress de l'adrénaline etc du cortisol qui va être sécrété et ça va contrecarrer votre fatigue en tout cas ça va un petit peu l'inhiber et donc du coup vous allez être assez assez vif sur le sujet assez concentré à ses focus pour justement pour cette date cette échéance de temps fournir le boulot pour que ce soit accompli et bien en fait la sèche est un petit peu la même chose on sur la fin d'une sèche on travaillait un petit peu sur les nerfs sur l'envie sur la contrainte de temps etc pour être au top et quand on arrive à la fin comme une tâche professionnelle donc à 17 heures quand vous quittez votre boulot après ce stress là vous vous rendez compte d'une chose c'est que vous avez un contre-coup c'est à dire que là d'un coup vous avez toutes les hormones inverse entre guillemets qui se mettent à fonctionner vous ressentez la fatigue au niveau nerveux au niveau physique au niveau mental au niveau tout ce que vous voulez vous sentez cet écrasement c'est un petit peu la même chose après une sèche parce qu'en fait ça y est vous avez mené votre combat la victoire est là et vous pouvez vous relâcher et donc c'est à ce moment là que l'entraînement devient moins intense donc du coup ça aussi c'est un critère qui va faire que réintroduction de plus de glucides plus de calories etc poste sèche plus une moindre dépense par l'activité physique et bien ça va faire que justement votre corps il va réagir beaucoup plus vite que si vous maintenez une bonne intensité donc voilà un petit peu déjà les trois prérequis que je vous recommande de d'avoir en tête quand vous allez attaquer un processus de de recharge ce qu'on va voir dans la partie vip là c'est les personnes les plus intéressées je sais que ça concerne pas tout le monde il ya beaucoup de personnes sur youtube ça leur suffit là je sais qu'il ya des personnes qui veulent aller plus loin on va voir ensemble voir comment faire et si on peut recharger en glucides sur une journée on va répondre aussi à la question comment remettre les glucides en place sur le programme alimentaire à quel moment les consommer et quelle quantité on va parler du fructose et du glucose et de l'activité physique parce qu'il ya un certain ratio où il faut faire assez gaffe pour la resynthèse du glycogène etc qu'est ce que j'avais mis d'autre on va voir également l'hypoglycémie et le glycogène cérébral donc quelque chose qui est très 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 largement subi lors d'une sèche et voir même après lors de réintroduction de glucides et c'est pour ça que je vais vous apporter des solutions pour ça on va voir également le protocole de réintroduction des glucides par étapes donc il ya sept étapes que j'ai détaillé avec les grammes j'ai même mis une notion de de grammes de kilos de poids de corps etc basé sur sur les sportifs de très haut niveau pour voir en fait ils ont examiné au niveau santé métabolique et tout chez des sportifs de très à niveau à quel point c'était pas impactant en fait de consommer certaines doses et donc du coup j'ai pu faire avec une règle de trois faire le calcul pour essayer de comprendre comment une personne qui n'est pas sportif de haut niveau donc c'est à dire qu'il fait pas huit heures de de piscine par jour ou huit heures de vélo par jour etc d'essayer de voir quelque chose de plus cohérent de voir comment on peut corriger ces problèmes de fatigue quand on a une baisse de glycogène une baisse de comment dire de consommation de sucre de sucre de glucose de fructose etc enfin en tout cas de qu'on a un niveau de glycogène qui est bas et que on veut quand même contrecarrer ces problèmes au niveau mental donc du coup de concentration à l'entraînement etc lors des phases de réintroduction des glucides parce que il faut savoir une chose c'est quand on réintroduit les glucides c'est pas immédiat comme ça on a la patate c'est c'est un petit peu démarche d'escalier si vous voulez et et voilà donc je pense que ça suffit on va répondre à toutes ces questions là si ça vous intéresse d'avoir les réponses d'avoir le protocole en cette étape et tout vous avez lié en description vous basculez après directement en espace vip et là vous avez pour moins de 10 euros par mois encore je le répète 300 formations enfin c'est même plus que 300 formations il y a plus de 300 heures de contenu déjà disponible vous avez une nouvelle formation par semaine dont celle là vous avez des programmes d'entraînement à télécharger vous avez une newsletter vip avec les recherches scientifiques et mes petites découvertes de la semaine qui peuvent être aussi bien des équipements des ustensiles de cuisine tout un tas de choses même des conférences que je trouve que j'ai envie de vous envoyer vous avez maintenant depuis peu des réductions chez nutrimuscles vous avez des réductions chez les gorillas sport vous avez des réductions même pour du matos d'appareil photo vous savez pour faire des belles lumières pour vos photos instagram et tout j'ai récolté quelques petits partenariats comme ça où moi je touche rien je m'en fous c'est vraiment un avantage pour les vip quand ils basculent de l'autre côté bah ils ont ces petits avantages là ça me fait plaisir et ça donne un petit peu aussi une certaine motivation à passer de l'autre côté à devenir vip parce que forcément si vous avez des réductions bah par exemple chez nutrimus je crois qu'il ya une quinzaine d'euros quand vous commandez chez eux avec le code que j'ai que j'ai moi voilà vous avez remboursé votre votre moi vip donc voilà on s'arrête ici tous ceux qui sont intéressés le lien est dans la description et pour tous les autres ça continue d'une traite